Salut maman ! Quand je me suis penchée pour embrasser maman, vous ne pourrez pas croire ce qui s'est passé. Le couvercle de mon milkshake est tombé et le milkshake a éclaboussé la robe blanche de débit. Tout à coup, un crime a glacé le sang rempli la pièce. Qu'as-tu fait à ma robe ? Je l'ai payée 5000 euros ! Tu verrais mieux d'espérer que la tâche parte. Imbécile ! Ne t'avise pas de parler à ma mère de cette façon, sale morveuse ! Parlerai à ta mère comme je le veux ! Les poings serrés, je me dirigeais vers Debbie. Que se passe-t-il ici ? Elles ont ruiné ma robe pour ce soir, papa ! Vire-la ! Monsieur Langston a regardé la robe que maman tenait dans sa main, puis le milkshake dans la mienne. Monsieur Langston, je peux tout expliquer. Madame Pierce, je pense qu'il est temps que vous partiez. Pour de bon ! Maman a hoché la tête, et sans un mot, elle est sortie de la pièce et je l'ai suivie. Bonjour, je m'appelle Kylie et je viens du Costa Rica. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne incroyable. J'ai grandi avec une mère célibataire qui a travaillé comme femme de ménage au manoir Langston pendant plus de 10 ans. Mais grâce à moi, maman a été licenciée. Je me suis excusée auprès de maman un million de fois, et chaque fois, elle a dit que ce n'était pas de ma faute. Mais je savais qu'elle disait ça pour pas que je ne me sente mal. Maman avait maintenant plusieurs emplois, ce qui signifiait qu'elle n'était presque jamais à la maison. J'ai insisté pour que je trouve un emploi pour l'aider à payer les factures, mais maman ne voulait pas. Kylie, nous en avons déjà parlé. Je veux que tu te concentres sur l'école. Laisse-moi m'occuper des factures. J'ai décidé d'étudier comme une folle pour rendre ma mère fière. Quelques mois plus tard, j'étais super excitée quand j'ai obtenu une bourse d'études à l'université. Je ne peux pas croire que nous sommes entrés dans la même université. A crié ma meilleure amie Heidi dans le téléphone. Heidi et moi nous sommes rencontrées sur le terrain de jeu de la maternelle et nous sommes amies depuis. Ça va être incroyable. Nous allons pouvoir changer nos personnalités ennuyeuses du lycée et pimenter un peu les choses. Le moment était venu de changer. Nouvelle école, nouveau mois. La veille de la rentrée à l'université, j'étais tellement excitée que j'ai à peine dormi. Le premier jour, dès que Heidi et moi sommes entrés dans le campus, j'ai eu un choc. Entourée d'un groupe de filles se tenait Debbie et elle attirait toute l'attention. J'ai grogné. Plus de 60 universités à fréquenter et toi et Debbie choisissaient le même. Ce n'est pas possible. Alors qu'Hydie et moi passions devant Debbie, elle a crié. Hé, fille de bonne, je ne m'attendais pas à te voir à l'université. Je pensais que tu serais avec ta mère à poursuivre l'entreprise familiale, être paysanne. Je suis surprise de te voir ici aussi, Debbie. Nous savons tous que tu n'as pas eu la note nécessaire pour fréquenter cette université et que papa a payé un supplément pour que tu entres. J'ai souri en passant devant et Heidi n'a pas pu contrôler son rire, ce qui lui a valu un regard froid de Debbie. Les premiers jours de l'université se sont bien passés. Chaque fois que Debbie me voyait, elle faisait une remarque sarcastique, mais je rétorquais de garder les choses tranquilles entre nous. Mais après la première semaine, quelque chose s'est passé qui a bouleversé mon âme. Alors qu'Hydie et moi étions assises dans la cafétéria, à dévorer notre déjeuner, quelqu'un est entré dans la cafétéria et j'ai grincé des dents. Maman, est-ce que c'est... Maman ? Elle portait un uniforme de concierge et poussait un seau et une serpillère devant elle. Ça ne pouvait pas arriver. Comment allais-je être une nouvelle personne si maman traînait dans l'école en uniforme de concierge ? L'université était censée être un nouveau départ pour moi. La fille de la bonne. Est-ce que c'est la journée spéciale parents au travail ? Debbie a poussé son pâteau déjeuner de la table, puis a placé sa main sur sa bouche. Oupsi ! La colère bouillonnait en moi alors que je regardais maman nettoyer le désordre de Debbie pendant que ses amis m'y aient. Je me suis approchée de Debbie et je l'ai attrapée par ses vêtements. Kylie, laisse-la maintenant. Mais maman, elle... Kylie ! J'ai lâché les vêtements de Debbie et je me suis éloignée sans le retourner. J'ai juré qu'un jour je ferai payer Debbie. Qui pensait-elle être ? J'ai décidé d'aller à la bibliothèque du campus pour étudier. Au moins, c'était un endroit où je savais que Debbie n'avait pas l'intention de mettre les pieds. Salut ! J'ai levé les yeux et mon regard est tombé sur le gars le plus mignon que j'avais jamais vu. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Debbie est chiante. Merci. Debbie peut être si cruelle parfois que c'est temps que c'en est exaspérant. Êtes-vous un étudiant de première année ? Non, je suis un junior. Je m'appelle Justin. Ravi de te rencontrer Justin. Je suis Kylie. Au cours des 30 minutes suivantes, je suis restée assise là, les yeux brillants, à chaque mot que Justin disait. Nous aimions les mêmes films et nous avons tous les deux une obsession pour les beaux-arts. Peut-être que je peux t'emmener à la galerie d'art un jour ? J'adorerais ça. Mais d'ici là, j'adorerais que tu viennes à ma fête d'anniversaire ce week-end. Je t'enverrai une voiture. Puis-je venir avec ma meilleure amie, Heidi ? Bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Il faut que je me dépêche. J'ai cours. A plus. J'ai souri et fait signe à Justin alors qu'il s'éloignait. Je n'arrivais pas à croire que Heidi et moi venions d'être invitées à notre première soirée universitaire. Le soir de la fête, Heidi s'est habillée chez moi. On a sonné à la porte et j'ai répondu. Bonsoir, madame. Je suis ici pour récupérer Mademoiselle Kylie et Mademoiselle Heidi. Un chauffeur personnel ? Justin doit être riche. Heidi et moi avons fait signe à maman en sortant de la maison. Une trentaine de minutes plus tard, le chauffeur a pris la parole. Nous sommes arrivés. Nous avons été escortés à l'arrière de la maison où il y avait une piscine et la fête battait son plat. J'ai balayé la foule du regard, repéré Justin et lui ai fait un signe de la main. Mon cœur a battu la chamade quand il m'a saluée et s'est approchée. Salut les filles. Kylie, je suis content que tu aies pu venir. Tu veux danser ? Avant que je puisse accepter. Debbie nous a interrompus. On a engagé l'équipe de nettoyage pour après la fête. Pas pendant. Fille de concierge. Arrête un peu, Debbie. Mon très cher frère, se mêler avec ces gens n'est pas une bonne image pour nous. Frère ? Il ne t'a pas dit ? Il ne lui a pas dit parce que, comme tout le reste, tu n'es pas importante. Et avec ce retour du feu, Heidi a poussé Debbie dans la piscine et le groupe s'est tué pendant quelques secondes. Justin a été le premier à briser le silence quand il a éclaté de rire qui a été immédiatement suivi par celui de ses amis. Debbie est sorti de la piscine et nous a regardés. En colère, elle s'est friée un chemin à travers la foule et est entrée dans la maison. Quand elle a disparu, Justin a tendu la main. Dansons. Au cours des deux semaines suivantes, Justin et moi avons appris à nous connaître beaucoup mieux. Un jour, pendant le dégelé, Justin m'a demandé de sortir avec lui pour un rendez-vous galant. Et j'ai accepté ! Je n'arrivais pas à le croire ! Justin voulait sortir avec moi ! Le soir du rendez-vous, nous sommes allés dîner, puis nous sommes allés dans une galerie d'art avant de nous promener main dans la main sous le clair de lune sur la plage. Au moment où il m'a ramené à ma porte, il était près de minuit. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Nos regards se sont croisés et Justin s'est penché plus près de moi. Je fermais les yeux et me suis penché nerveusement en avant, anticipant ses lèvres sur les miennes. Mais le baiser n'est jamais venu ! Pas sur mes lèvres en tout cas ! Il m'a embrassée sur la joue ! Je verrai demain à l'école. D'accord ? Trop abasourdie pour parler, j'ai hauché la tête et suis entrée dans la maison. Je suis allée directement dans ma chambre et j'ai appelé Heidi et lui ai parlé de mon rendez-vous. Peut-être qu'il ne voulait pas aller trop vite. Je suppose. Je suis sûre que tu auras le baiser que tu attends en un rien de temps. Je l'espère ! Parce que je l'aime vraiment bien ! Heidi et moi avons discuté pendant plus d'une heure avant de nous dire bonne nuit. J'ai glissé dans un sommeil paisible, sans être préparé à ce que le lendemain allait apporter. Le lendemain matin, j'étais excitée d'aller à l'école pour voir Justin. J'allais tourner au coin du couloir quand j'ai entendu Debbie et Justin parler. Ce que j'ai entendu a fait saigner mon cœur. J'ai joué à ton jeu stupide. Maintenant, paie-moi l'argent que tu me dois. Je n'arrive pas à croire que tu l'es convaincue de sortir avec toi. La fille était si désespérée qu'elle était prête à sortir avec n'importe qui, avec sa robe de friperie. Ce rendez-vous était le pire rendez-vous que j'ai jamais eu. Je suis sortie de derrière le mur. Alors jouer avec les sentiments de quelqu'un est une blague pour toi ? J'ai giflé Justin au visage et Debbie a haleté. Espèce d'abruti ! Et toi, ne t'approche pas de moi ! J'ai claqué la porte, je suis allée dans les toiles et des filles et j'ai pleuré un bon coup. C'était le pire jour de ma vie. Mais il s'est passé quelque chose cette nuit-là qui a changé mon humeur. Je terminais quelques devoirs quand maman a fait irruption dans ma chambre. Kylie ! J'ai gagné la loterie ! Quoi ? J'ai gagné 10 millions d'euros ! Les jours suivants ont été surréalistes. Maman a démissionné de son travail et a décidé d'ouvrir sa propre entreprise. Heidi et moi avons fait du shopping et maman et moi avons déménagé dans un nouveau quartier. Elle m'a même acheté une nouvelle voiture. Mais même si j'avais de l'argent pour acheter tout ce que je voulais, j'aimais toujours aller dans les magasins d'articles d'occasion. Une visite particulière m'a donné l'avantage que je recherchais sur Debbie. Maman ? J'ai regardé Mademoiselle Langston fouiller dans les vêtements sur l'étagère et tenir quelques robes contre Debbie. Mes amis commencent à se méfier. Je ne peux pas continuer à avoir ces vêtements bon marché et essayer de les faire passer pour des vêtements de marque. Eh bien chérie, ton père a fait faillite. Et jusqu'à ce qu'on se remette sur pied, ces magasins seront tes nouveaux meilleurs amis. Madame Langston s'est éloignée et Debbie a tapé du pied avec frustration. J'ai fait le tour du rayon des vêtements et les yeux de Debbie se sont égarquillés comme ceux d'un cerf effrayé. Elle avait l'air complètement mortifiée. On se voit lundi. Quand je me suis approchée de mon casier tôt le lundi matin, Debbie m'attendait et elle avait l'air extrêmement nerveuse. Écoute, à propos de ce que tu as vu samedi... Honnêtement, je suis surprise. Tu te parvins toujours comme une sorte de princesse, comme si tu étais au-dessus de nous tous. Je me demande ce que les gens diront quand je leur dirai que tu es fauchée. S'il te plaît, tu ne peux pas. Je peux et je vais ! Non ! Je ferai n'importe quoi. Bien, je suis contente que tu te dis ça. J'ai laissé tomber mes livres dans les bras de Debbie. À partir de maintenant, tu fais tout ce que je te dis. Compris ! Les jours suivants, j'ai fait de Debbie ma femme de chambre personnelle. Elle a lavé ma voiture, fait ma lessive, repassé tous mes vêtements et fait mes tâches ménagères, y compris le nettoyage de ma chambre. Quelques jours plus tard, alors que je regardais de jolies bagues au kiosque, Debbie a gémis en luttant pour tenir mes sacs de provision. On n'a pas encore fini. Ce sera terminé quand je l'aurai dit. Ou tu veux que je dise à tout le monde à l'école que tu es fauchée ? J'ai entendu un souffle derrière nous et je me suis retournée. Les amis de Debbie se tenaient là. La bouche ouverte en signe de choc. Tu es fauchée ? Debbie a fait un pas vers elles, mais elles ont levé le nez et sont parties dans l'autre direction. Debbie a laissé tomber mes sacs et s'est enfui en pleurant. Une fois que je les avais rassemblées, je suis partie à la recherche de Debbie. Je l'ai trouvée dehors, près du parking. Debbie, je suis désolée. Désolée ? Tu as trouvé une occasion de m'humilier et tu l'as saisie. Moi ? Peut-être que tu n'étais pas une telle sorcière quand tu avais de l'argent. Les gens t'auraient mieux traité maintenant que tu n'en as plus. Et peut-être que si tu n'en avais pas, tu ne serais pas la sorcière que tu es maintenant. Debbie s'est levée et s'est éloignée pendant que je restais assise à intégrer ses mots. Je me sentais mal. Je m'étais transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'étais totalement déçue de moi-même. La semaine suivante, ni Justin ni Debbie n'étaient à l'école et le fait qu'ils aient perdu leur argent était le principal sujet du commérage de toute la classe. Cet après-midi-là, après y avoir longuement réfléchi, je suis allée demander de l'aide à maman. Après que je lui ai tout dit, maman a poussé un gros soupir. Ce que tu as fait à Debbie était mal et je suis contente que tu l'aies réalisé et que tu veuilles aider. Je vais appeler M. Langston. Non seulement maman a appelé M. Langston, mais elle a invité toute la famille à dîner. C'est super embarrassant. Justin ne m'a pas regardée une seule fois pendant le dîner et Debbie est restée assise à pousser sa nourriture dans l'assiette. Maman a dit à M. Langston qu'elle avait un poste pour lui dans son entreprise et il l'a gracieusement acceptée. Merci beaucoup. Vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi. Vous n'aviez pas à faire ça. Surtout après que je vous ai viré. Je crois qu'il faut aider les gens partout où je peux. Je suis juste heureuse de pouvoir vous aider, vous et votre famille. Après le dîner, Debbie s'est excusée pour sortir, prendre l'air et je l'ai suivie. Debbie, je suis désolée de ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû te traiter de cette façon. Tu me pardonnes ? Debbie a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'elle ferait. Elle m'a fait un câlin. J'ai été décontenancée pendant quelques secondes, mais je lui ai rendu. Je suis aussi désolée de la façon dont j'étais traitée. J'ai toujours été jalouse de l'amour que tu partages avec votre mère. Je n'ai jamais eu ça. Avec papa qui était toujours au travail et maman qui essayait toujours de sauver les apparences et avec Justin qui était... Eh bien, Justin quoi. Personne ne m'a jamais aimée pour ce que j'étais. Seulement pour ce que j'avais. Eh bien, maintenant que tu n'as plus rien, j'espère que tu auras les amis dont tu as besoin. Je l'espère. Peut-être qu'on peut traîner ensemble un jour. J'aimerais bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501